Donc comme j'ai dit au tout début, Sandrea et pas Sananas, elle est en ce moment sur une pente un peu descendante en fait. C'est quelque chose qu'on peut déjà voir en fait à ses titres de vidéos. Tous ces titres de vidéos, ce sont des titres de vidéos de quelqu'un qui est perdu en fait. Le début d'une nouvelle vie, quelques changements, on remet les choses en ordre, il en faut peu pour être heureux. Genre, tu vois, avant, c'était une chaîne make-up, elle te parlait de make-up en fait. Elle te parlait des 5 mais en bronzer, des highlighters, vlog, je vais le regretter parce qu'elle se fait une nouvelle coupe. Tu vois, ça, ce n'est pas un vrai truc grave. Le nude parfait, bref. Avant, c'était une chaîne make-up et de plus en plus maintenant, c'est une chaîne genre thérapie de groupe un peu bizarre comme ça. Depuis son divorce, l'angoisse prend fin. J'avais juré ne jamais faire ça, tu vois. Donc elle va faire des trucs qu'elle ne pensait jamais faire. Donc on voit qu'elle est vraiment en fait dans un... genre dans une étape de sa vie particulière en fait. où elle est un peu perdue. Elle leur remette de l'ordre dans les choses. Elle cherche à être heureuse. L'angoisse prend fin. Pas besoin d'un homme. Divorce, engagement politique. Tous ces titres, c'est comme ça. En fait, en vrai, ce sont les gens qui passent par des étapes comme ça qui sont en général les gens les plus intéressants, les plus matures, les plus sages parce qu'en fait, ils ont une vraie expérience de la vie en fait. Quand tu n'as rien vécu, quand tu n'es jamais passé par quoi que ce soit de compliqué, on ne t'écoute pas parce que tu n'as rien à dire en fait. Tu ne sais pas ce que ça fait d'être vraiment dans une situation compliquée. Tu ne sais pas ce que ça fait parce que toi-même, tu ne l'as jamais vécu. Donc vraiment, ce sont quand les gens, ils passent par ça et qu'ils s'en sortent que ce sont vraiment les meilleures personnes en fait. C'est nécessaire de passer par ce genre d'étape pour ensuite être un grand sage, pour ensuite être une personne qui a vraiment vécu des choses, qui a vraiment une histoire à raconter. Mais effectivement, pour le moment, elle, elle n'en est pas encore au moment où elle est sortie de ça et du coup, elle est mature et elle a compris et elle a appris, etc. Elle est toujours dans la période où elle est perdue où chaque vidéo, c'est une remise en question de sa vie, etc. C'est un petit taille protecteur et j'aime beaucoup. Il vient de la marque britannique Edge of Amber et c'est une marque qui appartient que à des femmes, qui est dirigée que par des femmes et tout, c'est britannique et c'est des matériaux recyclés et tout. Donc c'est vachement cool et j'ai plusieurs colliers de cette marque-ci. Ils m'ont proposé de m'envoyer celui-ci et je me suis dit oui, enfin celui-ci, de la dernière collection et j'ai dit oui, j'ai besoin d'un oeil protecteur et je le trouve juste hyper canon. J'ai rien du tout comme ça et j'arrive pas de le porter ce qui est trop beau. Donc voilà, ça s'est maintenu. Il n'y a pas d'ambiguïté. On est en 2021 et on aimerait bien que les gars, ils comprennent que ce n'est pas parce que tu portes une mini-jupe et un décolleté que tu as tout de suite envie de sauter au lit avec eux mais pour que tout ça, tout soit clair et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que moi, de toute manière, je me sente confortable et bien c'est ce que je choisirais de porter. Par exemple, ça, pour être prêt pour un first date, c'est typiquement le style d'attitude qui te fait ne tomber que sur des connards. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, on voit que ce qu'elle dit, enfin c'est bien et je ne suis pas du tout en droit de dire qu'il faut s'habiller de manière totalement dévergonde etc. Si elle veut s'habiller de manière pudique etc. c'est tant mieux. Genre, ok, cool. Le seul problème, c'est que ça ne vient pas d'un endroit genre de plénitude. Ça vient d'une peur. Ça vient de « Ah, si je ne fais pas ça, les gars, ils vont croire que je vais coucher avec eux. » Tu vois ? Et ce côté-là féministe, pas besoin d'un homme etc. comme on voyait dans sa miniature là, elle commence à... Genre, plus elle va... C'est assez drôle parce que plus elle va mal, plus elle parle de féminisme et plus elle est à fond là-dedans. J'ai remarqué qu'en fait, souvent, les femmes qui sont très féministes, elles sont en général très tristes. Ce sont en général les gens qui ont le plus de problèmes, ce sont en général les gens qui ont le plus de choses qui ne vont pas en fait, qui n'ont pas des bons états d'esprit. Tu regardes Marion Séclin, tu regardes la charologie etc. Tu vois ? Que des gens qui ont l'air de ne pas aller super bien, qui parlent tout le temps d'anxiété, de dépression ou des trucs comme ça. La charologie a gagné beaucoup de poids etc. Bref, que des trucs comme ça et ils se recouvrent de plus en plus de tatouages etc. Et en fait, j'ai remarqué que cette manière d'être là, c'est même pas que c'est mal en soi parce que genre tout le monde est féministe par défaut. Tu vois ? Oui, tout le monde est pour l'égalité des bases mais souvent en fait quand c'est fait avec cette vibe là ouais parce que les mecs ils pensent qu'à ça ou je ne sais pas quoi souvent en fait ça va faire que tu vas en fait trimballer tes peurs et ta déception de ton précédent mariage. Tu vas transposer ça sur les nouveaux prétendants et tu vas de front arriver en étant sur la défensive, en étant en mode par contre je ne suis pas là pour ça etc. à commencer être revendicatrice, à commencer à être relou en fait à juste être chiante parce que tu vas accuser, tu vas soupçonner les gens de vouloir des choses malsaines tu vois parce que toi-même tu as été blessé parce que tu n'as pas été assez aimé pour ce que tu es etc. Tu as commencé à du coup avoir peur et parce que tu as peur tu vas du coup te dire que c'est à cause des hommes et te dire que c'est à cause d'ici que c'est à cause de ça etc. Et en général ça ne mène à rien quand c'est fait de cette manière là et ce n'est pas un problème avec les féministes les masculinistes c'est pareil tu vois les gars qui sont qui ont peur des femmes parce que ouais elles sont vénales elles pensent qu'à l'argent ou je ne sais pas quoi tu vois au final ils ne sont pas mieux et eux aussi ils vont avoir peur et dès qu'ils vont être avec quelqu'un ils vont commencer à être là à la tester à vouloir ou à être super prompt pour vouloir tout interpréter en mode ah bah ça y est bah tu es bien une femme tu vois genre tu as que des attitudes qui ne viennent pas d'un genre qui ne sont pas motivées par de l'amour en fait qui ne sont pas motivées par quelque chose de positif qui sont motivées par la peur qui sont motivées par la par la déception de l'expérience passée et souvent en fait c'est la mauvaise voie en fait être dans une situation où on est perdu on a besoin de se refaire etc ça c'est normal c'est même un peu bien avoir des problèmes être dépressif c'est même un peu bien la seule chose qui peut ensuite être bien ou pas c'est ok quel chemin est-ce que tu vas prendre à partir de là est-ce que tu vas ensuite prendre le chemin pour monter et devenir une personne bien et devenir une personne saine heureuse etc ou est-ce que tu vas prendre le chemin qui au final en fait dans les faits de ce que je peux remarquer rend les gens encore plus malheureux qui va être d'accuser les hommes tout comme on accuse nos fonctions inférieures d'être le problème du monde on va toujours accuser quelque chose et non mais je m'habille comme ça mais c'est à cause d'eux s'ils ne pensaient pas qu'à ça etc et en fait en faisant ça on va projeter nos peurs dans le monde et elles vont nous suivre partout comme des démons nos fonctions démons comme disent objective personality nos fonctions inférieures et souvent ça ne marche pas en fait donc enfin vous avez compris c'est pas un problème contre le féminisme je sais pas quoi c'est juste un problème contre le fait que tu aies certaines idéologies certaines manières d'être qui viennent d'une peur et qui viennent toujours d'un c'est pas de ma faute c'est à cause d'eux c'est eux le problème etc etc et en plus le plus drôle ou le plus cocasse en tout cas le plus ironique c'est pas forcément drôle mais le plus ironique c'est que en fait au final en plus en te comportant comme ça tu finis que par trouver des hommes comme ça en fait c'est même pas comme si ça marchait parce que les seuls hommes qui vont accepter de sortir avec toi ce sont les hommes qui vont accepter d'être soupçonnés a priori d'être là pour des motifs malsains ce sont les hommes qui vont accepter a priori d'être traités sans confiance ce sont les hommes qui vont accepter d'être traités comme si c'était des pervers en fait ce sont les hommes qui vont accepter d'être traités comme étant là pour des motifs louches donc du coup très vite ça va que poser des problèmes en fait parce qu'elle va devenir comme je dis chiante etc et les seuls hommes qui vont accepter ça ce sont en fait ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas mériter mieux et qui pensent ne pas mériter mieux que quelqu'un qui ne lui fait pas confiance en fait ce sont les gens qui savent au fond d'eux qu'en fait on ne peut pas me faire confiance donc ils ne vont pas être étonnés ils ne vont pas lutter contre quelqu'un qui ne veut pas leur faire confiance parce qu'ils savent au fond d'eux qu'on ne peut pas leur faire confiance et souvent en fait en traitant les gens comme ça tu vas t'entourer de gens enfin que de gens qui acceptent que tu les traites comme ça en fait et les gens qui acceptent qu'on les traite comme s'ils étaient des pervers ce sont les pervers en fait les gens qui ne sont pas des pervers très vite ça va les saouler très vite soit t'arrêtes soit ils vont partir en fait parce que tu vas les accuser et tu vas juste être négatif avec eux pourquoi est-ce qu'eux ils seraient positifs avec toi en fait tu vois et c'est juste un cercle vicieux de haine et de je ne te fais pas confiance et de ça à cause de toi et ce n'est pas du tout quelque chose qui permet de sortir de ce genre d'état en fait et j'ai remarqué ça très souvent chez les féministes je remarque aussi ça très souvent chez les masculinistes Xavier School etc tu vois et pareil je n'ai rien contre Sandrea tout comme je n'ai rien contre Xavier School mais il se trouve que ils prennent des voix qui en général sont sans issue et qui ne mènent que à toujours plus de malheur et à toujours plus de et pour en terminer avec ça même femme de justement du décodage dans lequel j'avais parlé de Sandrea déjà femme de qui avait le même problème qu'elle elle a pris un autre chemin et elle ça a marché elle elle est heureuse dans son couple elle est bien avec son mari etc sans même avoir eu besoin de divorcer parce qu'elle a justement pris le chemin inverse qui est de je vais changer moi mon comportement je vais arrêter d'accuser l'autre je vais arrêter d'être au roulot etc je vais pas justement chercher à m'endurcir encore plus et chercher à faire encore moins confiance non au contraire je vais juste donner de l'amour être la meilleure personne possible sans rien attendre en retour et en fait quand tu es comme ça ça marche beaucoup mieux que quand tu es là à revendiquer à dire j'ai pas besoin d'un homme etc mais ce sont que des comportements qui vont faire fuir les hommes en fait parce que du coup tu as pas besoin de moi bah pourquoi est-ce que je viendrai en fait et du coup soit tu vas finir seul soit tu vas finir avec un homme qui est inutile parce que c'est ce que tu demandes en fait avec un homme qui est pervers et qui est inutile puisque tu as l'impression que c'est ce que les hommes sont donc les hommes qui sont pas comme ça ils vont juste voir que on n'est pas fait pour traîner ensemble donc ils vont disparaître et tu te rendras même pas compte qu'en fait tu t'es matrixé tout seul en fait justement matrixé ça fait peur aux ESP ça on termine avec Femme 2 j'avais déjà mis ce petit extrait mais c'est vraiment 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 indicatif de comment est-ce qu'on peut en se comportant correctement améliorer sa vie comment est-ce qu'on peut en se comportant pas correctement la détériorer et être là penser que c'est à cause de ci à cause de ça à cause de nos fonctions inférieures à cause des hommes à cause des femmes à cause de ce que tu veux alors qu'en fait c'est soi-même le problème la phrase seul l'amour peut sauver l'humanité la liberté c'est beau l'égalité c'est bien on est tous d'accord mais si ce n'est pas pour aimer et être aimé ça ne sert à rien c'est ce qu'on veut au plus profond de nous c'est l'amour et seul l'amour peut sauver l'humanité plus le temps passe plus je me rends compte en fait le point auquel c'est vrai ça paraît nier comme ça mais je te jure que c'est la la seule vérité du monde et c'est un penseur introvertique qui dit ça donc j'ai bien réfléchi tu vois moi c'est pas une astuce moi c'est pas voilà mais 4 astuces pour être heureux non 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 j'ai beaucoup réfléchi c'est ça la vérité seul l'amour peut sauver l'humanité femme 2 c'est à toi prenez soin de vous évidemment je vous aime j'avais besoin de faire ça moi toute seule et je voulais pas qu'il soit là à m'aider continuellement parce que ça c'est quelque chose que j'aime je suis quelqu'un qui aime bien me démerder toute seule et je n'aime pas demander de l'aide aux gens et vous savez quoi c'est au moins on est le plus vulnérable que notre mari est le plus protecteur c'est quand on pleure qu'il va passer un bras autour de nous de nos épaules pour nous consoler il le fera pas si vous êtes une wonder woman on avait jamais été ensemble plus de 4 semaines consécutives et que quand t'habites avec quelqu'un et que c'est la vraie vie et que tu dis que tu vas passer le restant de ta vie avec cette personne idéalement tu dis que non c'est juste pas ok tu peux pas laisser ton caleçon là tu dois le ramasser tu dois le mettre dans le bac à la chambre parce que je suis pas ton esclave c'est à dire que j'ai pas que ça à faire que de passer après toi de ramasser tes affaires c'est le sujet de conversation le principal chez nous c'est vraiment ça il est extrêmement bordélique je suis quelqu'un de organiser dans mon bordel et mon bordel est concentré dans mon bureau lui c'est partout et toute cette charge mentale que j'avais qui était absolument immense de toujours tout nettoyer tout est propre tout est rangé faire les courses faire les repas cette pression immense que je m'imposais toute seule et encore on n'avait pas d'enfant et ma fille a tendance à être un peu pareil donc voilà ça s'annonce très bien et tout le temps je me plaignais il doit faire ci il doit faire ça et tu ne m'aides jamais c'est toujours moi qui fais tout ça râlait tout le temps j'ai arrêté tout ça je ne sais plus et j'ai appris à remercier le pouvoir du merci sur les hommes vous ne demandez rien vous ne faites que remercier du plus profond de votre coeur et votre mari en fait 10 fois 100 fois 1000 fois plus monsieur n'est pas disponible pour cette vidéo il n'y a pas de mal avec ça je lui ai proposé je savais très bien qu'il y avait ça qui se passait dans sa vie aujourd'hui je lui ai proposé et il a préféré refuser donc voilà je devais demander pardon à mon mari je me suis préparée à ça pendant au moins 3 semaines toujours est-il que là j'ai envoyé ce texto de pardon mon mari a immédiatement rappelé et là il a parlé comme au premier jour il était tellement heureux je ne l'avais pas vu entendu aussi heureux depuis des mois et des mois et des mois et il a parlé juste de sa journée de ce qu'il faisait voilà il me racontait juste l'anecdote de ce qui se passait aujourd'hui dans sa journée avec un ton badin heureux joyeux et comme si il y avait abstraction de l'horrible Anna que j'avais été pendant les deux dernières années et comme si on reprenait notre relation au premier jour la raison pour laquelle je vous retrouve aujourd'hui c'est pas pour vous dire que je reviens malgré le fait que je reviendrai mais pour vous dire qu'il y a à peu près deux mois en fait j'ai fait la décision de me séparer d'Hunter merci d'être là merci d'être présent merci de m'accorder ce temps merci d'être là quand je reviendrai voilà